Les émotions douloureuses Les sensations corporelles, des comportements, des pensées automatiques, radicales, simplifiées. Et de même, pour les calmer et les apaiser, les mots ne suffisent pas en général. Il faudra passer par le corps. Il s'agit d'une des démarches les plus difficiles de la vie psychique, prendre de la distance envers des pensées chargées, saturées d'émotions, auxquelles on croit et on adhère et qu'on ne peut guère empêcher ou expulser. On pense aujourd'hui que cette nécessaire distance, il est plus facile de la mettre en place en accueillant et en observant nos états émotionnels plutôt qu'en s'acharnant à les supprimer, ou pire, en leur obéissant. Le but de ce qu'on nomme en psychologie la régulation émotionnelle n'est pas le vide, le zen, le calme, en tout cas pas tout de suite, pas directement. Le but, c'est la conscience, la clarté, la lucidité. Essayons. Est-ce que quelque chose vous tourmente en ce moment, vous agace, vous inquiète, vous fait de la peine ? C'est parfait, du moins pour notre exercice d'aujourd'hui. Reliez-vous à votre souffle. Vérifiez que votre posture est droite. Laissez votre respiration se faire toute seule. Laissez venir en vous tout ce qui gravite autour de l'émotion, le souvenir de l'événement qui la provoque, et surtout la conscience de tout ce qui l'accompagne en vous, cogitation et crispation. Observez ce qui se passe dans votre corps. Comment réagit-il à cette émotion douloureuse ? Pouvez-vous commencer par l'accueillir telle qu'elle est, par la laisser exister ? Restez avec l'émotion. Observez toutes ces ramifications dans votre corps et dans votre esprit. Nommez-la. Examinez-la. Ne cherchez pas à la chasser avant de l'avoir explorée, comprise, apprivoisée. Dans l'espace ainsi ouvert de votre conscience, le caractère douloureux de l'émotion va commencer à s'estomper, à refluer. Lorsque je suis troublé, contrarié, inquiet, surtout ne pas passer à autre chose pour m'en libérer, me soulager. Au contraire, si j'en ai le temps, observez ce qui se passe en moi. Quelle est cette émotion qui m'habite ? Comment s'exprime-t-elle ? Vers quoi me pousse-t-elle ? Pour dépasser une souffrance ou un inconfort, il faut d'abord avoir admis qu'ils existent en nous. On ne peut pas quitter un endroit où l'on n'a jamais accepté d'arriver. Et on ne peut pas se libérer d'une souffrance qu'on n'a jamais accepté de reconnaître.